Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon apparemment, apparemment, dans le camp d'en face là, c'est un petit peu en train de se manger la tête. Ah bah oui mais ça pouvait pas cohabiter bien longtemps entre celle qui nous a raconté que les extraterrestres nous sauveraient dans 48 heures et l'autre qui nous a dit qu'il fallait idolâtrer une femme qui s'appelle Nana qui pourtant s'est infiltrée dans un média québécois et qui a eu sa chaîne YouTube fermée par YouTube, pas par Jordan, parce qu'elle était une complotiste. Bon, en même temps, entre celle qui voit des extraterrestres et l'autre qui nous a... Bon bah tu sais, la voyance, c'est quand même promettre les bases, tu vois. La voyance, je crois que des fois il n'y a plus rien à remettre du tout, parce qu'il faudrait déjà qu'elles soient là les bases. Je comprends mieux pourquoi les finitions ne sont pas correctes maintenant. Bah, la voyance, c'est pas de dire que les extraterrestres vont nous sauver dans 48 heures et qu'une semaine après ils ne sont toujours pas arrivés. Toujours pas là. A quoi habite plus très bien en face, elles sont en train de se bouffer la tête. Bah déjà là-dedans ça cohabite mais avec des tranchées séparées, tu vois, ça a dû bien être tranchées même. Donc voilà, les neurones, je parle. Mais en plus, il y en a une qui pense que la voyance, c'est de dire que Emmanuel Macron va perdre alors qu'il gagne. Mais tu sais, le principe de la voyance, c'est de prédire le futur et pas de prédire le contraire de ce qui se réalise. Et c'est pas parce qu'on te critique qu'on est jaloux. En fait, on te critique parce que tu t'es trop trompé. Si tu t'étais pas trop trompé, on t'aurait pas critiqué. Tout simplement. Voilà. La jalousie, c'est pas de te rappeler ce que c'est de la voyance et de te dire que ce que tu fais, c'est pas de la voyance. Bah oui, c'est sûr. La voyance, c'est pas de dire Emmanuel Macron va perdre alors qu'il gagne. De dire qu'un groupe de personnes va prendre le pouvoir en France pendant les élections. Alors qu'il n'y a pas eu un groupe de personnes qui a pris le pouvoir en France pendant les élections. De dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle est venu nous raconter, la vieille chouette. Je sais pas. Je sais même plus à force. Que Eric Duhay m'arriverait premier alors qu'il est arrivé dernier. Moi j'insulte pas mes abonnés dans mes vidéos. Voyons, qu'est-ce qui t'a pris Madame Miloraux ? Si nous on est désingués du bocal, toi t'as le bocal désingué, t'es siphonné. C'est resté bouché au fond de la gouttière.